Beaucoup de choses peuvent changer votre vie, en bien ou en mal. Parmi ces choses, les rencontres. Chaque rencontre vous apprend au moins quelque chose, si insignifiant ou imposante soit-elle. Ne refusez jamais une rencontre, voyez, et interrompez-la au besoin, sinon, laissez votre vie être changée. Je suis de retour à Galen pour affaire. Alors que je devais retrouver un marchand ce soir-là à la taverne, je fis une autre rencontre, celle de Soren et Corse de Saul. Cette jeune femme s'y connaît fort bien en médecine et souhaite rejoindre mon groupe. Alors, j'accepte vous entier. Nous voilà maintenant au complet. Nous sommes quatre à gérer notre troupe et chacun spécialisé en ce qu'il fait le mieux. Une fois mon groupe au complet, je décide de retourner voir le roi de Vlandia et lui propose de le servir en tant que vassal. Au vu de mes nombreuses victoires contre les différentes troupes ennemies, il accepta de mon cœur. Les semaines et mois passèrent et j'accumula beaucoup d'influence auprès des autres clans de Vlandia. C'est à la cité de Chias que j'en tire à profit. La ville, récemment prise aux mains des AC Race, se rebella. Je m'y rends en ayant recruté plusieurs groupes de clans alliés. Le siège commence. La bataille s'en suivit et ne fut pas très difficile. Je pris soin de faire des brèches dans les murs et nous lançons l'assaut. Nos troupes s'engouffrent dans les brèches pendant que les archers les couvrent. Ce fut rapide, efficace. Et la ville tomba entre nos mains. Suite à ça, un vote est organisé pour savoir qui deviendra le propriétaire de la cité. Ça, même si j'étais l'initiateur de la prise de cette dernière. C'est au roi d'Erther de choisir. Par chance, la majorité des chefs de clan sont impressionnés par mon exploit et m'accordent de la cité. Le roi a qui est-ce ? C'est un grand moment. C'est ma toute première possession. Cependant, elle est en ex-territoire à Sereïs. Et c'en est de même pour la culture. Je ne fais pas d'unanimité ici. Je décide tout de même de débarrasser les ruelles des malfrats. Je le fais personnellement. La sécurité y sera plus grande et rassurera le peuple. Pas le temps de souffler. A peine j'ai fini avec cette tâche que je dois aider lors de la guerre contre l'Empire Occidental. Direction le château de Tubilis, non loin. Il est sous siège. Tout renfort est bienvenu. Et nous sommes tellement nombreux que le château tombe très infacilement. Et devinez quoi ? Les chefs de clan sont d'accord pour me le donner également. Mais pour être honnête, ça ne m'arrange pas vraiment. Ces territoires ont des fronts hostiles de tous les côtés. Les Aserraïs au sud, l'Empire au nord. Vous me direz l'Est et l'Ouest ? Effectivement, il n'y a pas grand chose. Il y a la mer, les tempêtes, ce genre de choses. Les Kraken peut-être même. C'est pourquoi je décide de vendre le territoire du château de Tubilis. Et le château avec, bien sûr. Bien que je ne le vende que pour une bouchée de pain, 151 876 deniers, je suis persuadé qu'il ne restera pas longtemps en notre possession de son emplacement. Mieux vaut le vendre maintenant, plutôt que de le perdre et de ne rien gagner. Qu'est-ce que je vous ai appris ? Les affaires avant tout ! Ah ! Et vous en voulez une bonne ? Le château de Garontor. Récemment pris lors d'une bataille à laquelle j'ai participé. Eh bien, on me le donne aussi ! Je l'échange à Calatide, pour les mêmes raisons que le précédent. Mais cette fois, je n'en touche que 48 700 deniers. Ce n'est pas grave, car maintenant, je possède déjà plus de 400 000 deniers. Je suis riche. Et j'ai comme objectif de racheter un fief en territoire vlandais avec cet argent. Une nouvelle guerre contre les Acerai s'est déclarée. Et Kias est prise pour cible. J'arrive à les défendre, mais cela me coûte cher, tant en influence qu'en argent. Ah ! Et le château de Garontor est tombé aux mains de l'Empire. Je vous l'avais bien dit. J'ai bien fait de le vendre, celui-là. Il en sera de même pour le château de Tsubilis, quelques jours plus tard. Eh bien ! 200 000 deniers de gagné en étant perspicace. C'est magnifique ! Ainsi, je me mis en route pour trouver un bon acheteur pour la cité de Kias. Et on me nomma chef du château de Yannock Henn. Je ne sais même pas pourquoi, je ne sais même pas où c'est. Mais bon, je vais le vendre également. Ce nom ne sonne pas particulièrement vlandé, je dois dire. Je ne vais pas le garder. Les jours et semaines passèrent, sans que je ne trouve d'acheteur. Mais, j'économise de plus en plus d'heures. Je retourne ainsi voir le roi d'Herbert. Euh non, le roi d'Herbert, excusez-moi, mon roi, je ne me souviens plus de votre nom. Et il lui propose d'acheter Galen, ma ville natale, contre Kias, le château de Yannock Henn, qui est soucié, choisi d'en passant. 790 309 deniers, soit toute ma fortune, et 20 poneys batagnards. Ne me demandez pas ce qu'il compte faire avec, je ne m'en ai pas la moindre idée. L'offre est acceptée. Et me voilà, propriétaire de ma ville natale, à l'abri de toute invasion, en plein dans les terres blandaises. J'y nomme mon frère, gouverneur. Il est temps de lancer quelques travaux, et la faire prospérer. Arrivant dans les rues, je suis acclamé par le peuple, hué par les nobles. Je ferai de cette ville le paradis des petites gens.